Comment gagner en productivité ? Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'applique moi-même dans ma vie d'entrepreneur et investisseur et qui me permettent de faire, comme j'aime dire, 10 fois plus que la moyenne. Bien évidemment, si tu es 10 fois plus que la moyenne, tu auras 10 fois plus de résultats. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites également savoir comment gagner en productivité afin de pouvoir accomplir tes objectifs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu. Ça aide la nourriture de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout qu'en ce moment, on a un challenge d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc, si tu veux mettre ton pied à l'édifice, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, s'il te plaît. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même par vous puissent investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun dont on va parler de productivité. Car aujourd'hui, on a tous 24 heures dans une journée. Mais comment expliques-tu que les personnes qui arrivent à avoir beaucoup plus de résultats que la plupart des personnes ? Moi, ça me fait rire des fois les personnes qui disent « je n'ai pas le temps de… oui, je suis trop occupé, oui, je reporte ça à plus tard, etc. » Donc, honnêtement, pour moi, c'est des raisons, je dirais, injustifiées. Parce que c'est des personnes qui réagissent comme ça. Lorsqu'elles vont voir quelqu'un qui a des plus gros résultats qu'elles, elles vont dire « soit cette personne a de la chance, soit cette personne a eu de l'aide ou quoi que ce soit. » Alors que c'est absolument faux. Ça se trouve, cette personne-là, elle a peut-être travaillé mieux que toi finalement. Peut-être elle a travaillé même moins que toi. Mais c'est juste qu'elle a pu mettre en place certains leviers qui lui permettent d'être hyper méga productif. Moi, je vais t'expliquer un peu, je te ferai potentiellement une vidéo plus dense par rapport à ça. Mais je vais t'expliquer un peu comment j'organise mes journées et comment est-ce que j'arrive à être hyper productif dans ce que je fais. On va partir de la veille. Donc, moi, je travaille, entre guillemets, je travaille, je ne considère pas ce que je fais comme je travaille, car moi, j'aime ce que je fais, car chaque action que je mène, tout comme cette vidéo, je sais que ça aura un impact sur pas mal de personnes. Donc, finalement, moi, c'est ce que j'aime en fait. On va partir de la veille. On va se dire peut-être qu'on est un mardi. Donc, moi, le mardi soir, une fois que j'ai terminé ma journée, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais planifier la journée du lendemain. Donc, ce petit carnet que tu vois là, je vais écrire. On va prendre l'exemple. Je vais écrire toutes les tâches que j'ai à faire. Donc, par exemple, ça tombe bien, on est mercredi aujourd'hui. Je vais te dire un peu ce que j'avais écrit la veille. Donc, j'avais écrit mettre à jour la liste de mon réseau en France, envoie un mail au tribunal de commerce en France parce que je suis en train de réactiver l'une de mes sociétés, préparer les baux, les renouvellements des baux pour les locataires, relancer mon gestionnaire. Bon, c'est une personne qui gère un peu la bourse pour moi, relancer mon locataire pour le paiement du loyer, booker l'hôtel pour Cribi, rédiger mon article pour Forbes, faire le suivi pour un client. Donc, c'est un client de coaching qu'on a vu. Augustin, peut-être que tu regardes cette vidéo. On doit lui envoyer certains templates, certains contacts pour qu'il passe à l'action et également relancer Revenu Québec. Donc, tout ça, bien évidemment, tourner la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça, c'est des tâches que je me suis programmées pour la veille. Voilà, une fois que j'ai terminé, généralement, je vais manger et j'essaie de manger léger. Tu vois, je mange vraiment, je vais peut-être manger une salade, boire du thé, etc. Pour bien dormir parce que quand tu manges beaucoup le soir, tu digères beaucoup et la digestion, ça te prend de l'énergie. Essaye juste de manger plus léger, peut-être la veille, tu verras que tu dormiras beaucoup mieux. Moi, j'essaie de dormir vers 22h, 22h30, 23h maximum. Et je mets ce qu'on appelle les bruits blancs. Donc, ça m'aide vraiment, parce que j'ai le sommeil très léger, donc ça m'aide vraiment à couper. Depuis que je fais ça, je m'endors en 15 minutes. Je me lève à 4h35 du matin en ce moment. Dès que je me lève, je vais à la douche. Donc, je me lave, enfin, je prends une douche froide. Ça me permet de me réveiller et j'arrive également dans mon bureau que tu vois là et je mets la clime à fond. Dès que je mets la clime comme ça, je commence à justement relier mes objectifs, à écouter des vidéos de motivation, regarder des vidéos YouTube que j'ai, de personnes que je suis. Voilà, donc je me mets un peu dans la mouvance en mode entrepreneur. Et donc, ça me prend à peu près 30 minutes. Et dès 5h, 5h30, je commence à attaquer toutes les tâches les plus, entre guillemets, chiantes de la veille. Donc, je commence à envoyer des mails, relancer certaines choses. Dans ce que je t'ai dit, il y a pas mal d'administratifs. Donc, je gère tout l'administratif. Ça me prend à peu près 1h30, 2h max. Donc, on arrive à peu près à 7h du matin. Là, j'arrête. Je vais, voilà, peut-être lire des livres, etc. Je vais suivre peut-être des formations, etc., etc. J'arrive à peu près, on va dire, 9h30, 9h, 9h30. Là, je vais au sport. Donc, je fais une heure de sport environ. Je rentre, je reprends une douche. Ensuite, j'attaque vraiment la journée en mode haute performance, comme je viens de dire. C'est-à-dire rendez-vous d'affaires. Peut-être penser à des nouvelles stratégies. Pensez à des nouveaux sujets de vidéos. Tournez des vidéos. Développer de nouveaux produits. Vraiment me focaliser peut-être sur les chiffres. Les capillaires et la vision de l'entreprise. Comment ça se passe, etc. Midi, je fais une pause très rapide d'une heure à peu près. Début d'après-midi. Généralement, j'ai des réunions avec mon équipe au Canada. J'ai également des réunions avec mon équipe ici. J'ai aussi beaucoup de coaching en début d'après-midi. Et finalement, j'arrive vers 15h, 30h, 16h et j'ai terminé. Ce qui me laisse toute la moitié d'après-midi pour passer du temps avec ma conjointe. Pour passer du temps avec ma famille, etc. Et voilà, on repart sur la veille. Donc, j'arrive à peu près 20h, 21h. Je mange, je m'endors et rebloque. Donc, c'est ça que je fais quasiment tous les jours. Et ça me permet finalement d'avoir une journée assez longue. Parce que le fait que je me réveille plus tôt. Imagine que tu te lèves tôt quand personne n'est debout. À 4h du matin, 4-5h du matin, tout le monde est en train de dormir. Donc, déjà, tu prends de l'avance par rapport à la concurrence. C'est que lorsque ta concurrence va se réveiller, toi, tu auras déjà quasiment oublié ta journée. Sans que personne ne te dérange. Et au passage, j'ai obligé de te dire, c'est que dans toutes les tâches que je fais, j'essaie d'avoir au maximum les notifications désactivées. C'est-à-dire, je ne réponds pas aux appels. Lorsque les personnes m'appellent, à part les membres de mon équipe, c'est très compliqué pour que je décroche. Donc, si j'ai un ami qui m'appelle alors que je suis en train de travailler, je veux voir qu'il m'appelle. Il me dit, ok, s'il ne m'appelle pas 10 fois de suite, c'est qu'il n'est pas en train de mourir. Donc, il n'y a pas de problème, je le rappellerai. Des fois, je le rappellerai le nom de mot. Des fois, même, j'oublie. Donc, c'est vraiment cette idée stratégique qu'il faut que tu mettes en place. Et surtout, noter. C'est bien de noter, dès que tu as une idée, tu notes. Moi, également, je ne l'ai pas ici dans mon bureau à Montréal. J'ai un paperboard. Dès que j'ai une idée qui me vient à la tête, j'écris. Et comme ça, ça te permet de dégager ton esprit. Parce que, voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y a des idées qui fusent. Tu vois, tu as plein de projets. Là, par exemple, aujourd'hui, je viens d'acheter quasiment 12 noms de domaines pour des business que je compte lancer d'ici 2032, par exemple. Et si j'y avais juste pensé, ça se trouve que j'aurais oublié ça le lendemain. J'ai très rapidement noté ça. J'ai accéléré dans notre domaine. Je me suis mis un rappel dans mon agenda. Et basta. Donc, voilà, c'est quelques stratégies, quelques habitudes que j'ai pour pouvoir être hyper productif. Moi, j'ai juste une chose à te dire, c'est que si tu te réveilles une heure ou deux heures plus tôt que d'habitude, tu gagnes un mois sur l'année. Te lever une heure à deux heures plus tôt, ça te fait gagner un mois sur l'année par rapport à ta concurrence. C'est ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que si en un mois, tu fais X de chiffre d'affaires, le fait de te lever plus tôt, tu vas faire une mensualité en chiffre d'affaires en douce. Potentiellement, tu peux acheter un bien en douce. Pendant que toi, ta concurrence, justement, n'a que 12 mois sur l'année. Toi, tu peux avoir 13 mois. Moi, du fait que je vous lève très tôt, j'ai quasiment 13 à 14 mois. Donc, j'ai un à deux mois de plus que ma concurrence. Deux mois sur une année, c'est énorme. Bientôt, j'ai essayé de passer à trois mois, voire même quatre mois. J'ai trouvé des techniques vraiment pour être hyper méga productif, faire très peu de tâches, mais des tâches vraiment à haute valeur ajoutée. Et justement, via l'aide de mon équipe aujourd'hui, qui m'accompagne par rapport à l'atteinte de mes objectifs. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu as certaines habitudes que tu as mis en place afin d'être hyper méga productif. Ça me ferait plaisir de partager ça avec toi. Tu as le lien juste en dessous. Pour accéder à notre prochaine masterclass, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Florent de Global Investisseur, je te souhaite tout le bien pour la suite. A très bientôt. Ciao.